Musique Bonjour et bienvenue dans So What ? Aujourd'hui on rencontre l'univers particulier d'un jeune artiste qui s'appelle Porte Renaud Fouzy. Effectivement Mélodie, ce jeune plasticien vient de poser ses valises à Mulhouse et propose sa première exposition. Nous sommes allés enquêter tout de suite dans So What ? Je m'appelle Porte Renaud, je suis jeune artiste et à cette occasion je présente une exposition qui va démarrer à Mulhouse, le 21. J'étais en école d'art, j'ai un parcours assez divers puisque j'étais dans le social pendant un moment, après j'ai fait une école d'art. Donc tout ça, ça se croise à un moment donné on va dire pour faire sens et nourrir ma pratique. Jérémie Mulhouse, ça m'a paru une bonne option déjà pour le réseau d'art contemporain qui est autour de cette ville par rapport au pays limitrophe. Je trouve aussi pour le fait d'être à la frontière de l'Allemagne, de pouvoir faire des échanges, après c'est aussi un coup de chance, pourquoi pas, ça m'intéresse d'essayer, je ne connais pas la région. Je dirais que je travaille Ick and Nank, c'est-à-dire ici et maintenant, donc c'est très lié justement par rapport aux endroits où je peux me retrouver, par rapport aux individus. Donc je ne crois pas qu'en fait on fasse de l'art pour produire un sens en particulier, je pense qu'il y a des occurrences qui se rencontrent et qu'à partir de là, ça génère du sens. On n'est pas là pour faire du commentaire ou faire de la narration ou quoi que ce soit. On essaye des choses, bien sûr on met une certaine volonté, il y a des idées qu'on souhaite mettre en forme, mais ça ne procède pas par collage. C'est vraiment des rencontres avec des matériaux, des moments de la vie et à partir de là, il y a un sens qui se dégage. Il y a un rapport aussi très physique par rapport à ce que je fais, aux déplacements, aux allers-retours, je pense que des fois c'est même plus important que ce que je montre. Finalement c'est tous ces gestes, cette répétition, il y a quelque chose qui est assez proche du dessin finalement. Quand on dessine, c'est des fois le temps, le temps qu'on passe, il y a un certain nombre de choses et c'est ça finalement qui est intéressant. Et c'est pour ça que je les vois comme des pièces qui sont un peu non finies, réinterprétables, parce que c'est, je pense que l'oeuvre en soi n'existe pas. C'est un espèce d'état transitoire. Enfin moi mes pièces, je les vois toujours, elles sont stabilisées, c'est-à-dire ça correspond à une réification à un moment donné de ma démarche. Mais elles retournent, elles sont vouées à retourner à ce qu'elles étaient avant, des simples matériaux, à être redécoupées, à être remises en pièces pour faire autre chose. Donc c'est toujours un état, peut-être d'où le nom de transit. D'ailleurs il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la circulation, de la phallagénésie, qui n'est pas fixe, surtout pas fixe. Rack time et boogie, c'est ce qui vous attend pour les prochaines minutes de So What. Il sera au relais culturel de Tannes ce samedi 28 janvier. Sébastien Trendley a répondu à mes questions. Je m'appelle Sébastien Trendley, je suis musicien avant tout, si on prend un terme assez générique, et pianiste plus particulièrement. Quand je dis musicien, ça peut être de la composition, je suis arrangeur sur le prochain album d'un groupe du coin qui s'appelle Les Dessous de la Vie. La pédagogie s'inclut aussi là-dedans, je suis prof de musique également. Rack and boogie, c'est au final un spectacle en mots, en musique et en images, c'est ce qui est annoncé sur les textes de présentation du spectacle. C'est né d'une envie de gamin, justement, je parlais de mon parcours avant, depuis tout gamin, c'est une musique qui, le boogie et le ragtime, c'est une musique qui me donnait envie de bouger, qui me donnait envie de devenir pianiste, d'ailleurs. Et à l'école de jazz, quand j'ai passé mon examen final, ils m'ont dit, ouais, c'est bien, tu joues vraiment super bien, mais c'est dommage, ça sonne toujours un peu boogie, quoi. Tu devrais essayer d'enlever un peu ce côté-là et partir plus vers le jazz. Je me suis dit, tiens, si je faisais un spectacle avec que du boogie, en y mêlant du ragtime et c'est un peu comme ça que c'est année sur un rêve de gamin et communiquer cette musique au plus grand nombre. Je dirais que, comme on n'est plus des masses à jouer cette musique aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses à faire avec le répertoire déjà existant. Il faut déjà se le mettre dans les pattes parce que c'est un spectacle, j'en ai eu l'idée, il y a plus de dix ans. Et pour le mettre, pour l'avoir techniquement dans les mains, être à l'aise avec tout le répertoire, c'est déjà, c'est du sport. J'ai plein de projets en tête, j'ai été accompagnateur au centre chorégraphique à Strasbourg en tant que pianiste. Ça m'a ouvert un nouvel univers qui font penser à un tas de projets, par exemple. La danse s'en est un, il y a des projets de collaboration avec des musiciens que j'ai en tête depuis longtemps et qui vont se réaliser un jour. Je ne sais pas si on peut parler de rêve, mais en tout cas, des projets par la tête, ça c'est sûr. Et Sébastien Trendley est généreux puisqu'il vous offre des places pour son concert. Pour cela, on fait appel à vos connaissances musicales, regardez. Petit test, sauriez-vous reconnaître un boogie d'un ragtime ? Premier exemple. Deuxième exemple. Vous avez peut-être trouvé lequel de ces deux morceaux est un ragtime. Envoyez-nous la bonne réponse, extrait 1 ou extrait 2, à l'adresse ci-dessous. Pour changer de sujet, je vais vous parler de cinéma et d'un film qui est mon coup de cœur cette semaine, qui s'appelle Sport de Fille, ou comment on nous prend par la main et on nous emmène dans l'univers des sports hippiques. C'est tout de suite et c'est dans Sowat. Sous-titrage Société Radio-Canada qui mélange la passion, le sport et l'argent, mais vraiment fort. Après, c'était important. Le scénario a été écrit par Simon Reggiani comme étant une sorte de Madame Bovary dans les écuries. On en a vu beaucoup dans toutes les grandes écuries. Il y a des filles qui n'ont pas le droit de toucher les beaux chevaux, qui doivent juste les préparer. Mais voilà. Et en fait, parce qu'arriver à un certain niveau, les beaux chevaux, ils sont pour ceux qui ont les moyens de les acheter. Les bons chevaux. Il n'y en a pas tant que ça, des bons chevaux. Les jeunes chevaux, c'est les jeunes chevaux. Il y a le même boulot partout. Tu parles. Un boulot où les bons chevaux sont pour les autres, comme d'âme. T'as bien vu qu'il n'ait pas cassé, ce cheval. C'est pas du grand chose. Vous le rentrez, vous allez faire l'inventaire des clôtures. Il faut avoir le niveau avant de travailler avec Franz Mann. C'est un film qui s'est tourné très vite, où on n'avait pas beaucoup de chevaux. C'est des chevaux qui pouvaient faire ça. C'est du très difficile, ce qu'ils ont à faire dans le film. Et c'était pas des chevaux de cinéma. Ils n'étaient pas automatisés à faire juste le petit machin. C'était des chevaux de concours. Et donc, quand ils avaient fait 2-3 prises, il fallait les rentrer au boxe. Ils étaient cassés pour la journée. Pas cassés, eux, mais claqués, quoi. Dodo, comme un bébé. Et donc, il fallait que ça soit simple. Vous les emmenez tous en même temps ? Tous ceux-là, oui. Gros concours, égal, gros business. Qui monte les autres pendant votre absence ? Personne, même personne, quand on n'est pas là. Tu veux que je leur dise que t'as monté le cheval quand ils reviendront ? C'est ça, vas-y, reste un esclave. Vous ne manquez pas d'air ? Vous voulez que je porte plainte pour vol ? J'ai regardé pas mal de films sur la danse, en fait. Et j'ai vu que si on est dans du serré, du détail, on ne comprend plus rien. Et on n'a plus l'émotion du mouvement. Donc, c'est pour ça que je suis restée. Et que là, si vous voulez, il fallait qu'on voit, pour nous, qui ne connaissons rien, il fallait qu'on voit ce cheval qui n'a pas été monté, qui donc est revenu en mauvais état, qu'elle le monte en cachette et qu'elle l'améliore. Et qu'on voit la formation du couple, puisqu'elle, elle vient de l'obstacle, et qu'elle se met au dressage. et que c'est comme pour une danseuse contemporaine de te dire « Dans trois mois, tu fais Gisèle, avec les pointes. » Elle a du boulot. Donc, elle bosse à fond pour se retransformer autrement. Et en fait, ça, cette fabrication du couple Centaure, un peu, c'était du large, pour qu'on voit quand même qu'ils deviennent un couple tous les deux. Je voulais vous voir. Je vais faire de la compétition avec vous. T'as pas ce qu'il faut, ma belle. Ils vont venir chercher le cheval et ta petite aventure sera terminée. On peut savoir ce qu'il se passe. Ils descendent. Non. Encore une assort, c'est encore une assort, t'en auras d'autres. On a eu des arts, de la musique et du cinéma. Le compte est bon. Ce what s'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie. Merci l'amour. Ciao. Au revoir.